... Boletus calopus Boletus calopus Bolet à baux-pieds Vénéneux cru Chapeau plus ou moins globuleux Puis convex A cuticule mate Velouté jeune Puis lisse A marge irrégulière Légèrement enroulé jeune Blanchâtre sale A beige grisâtre Ou bien beige jaunâtre sale Puis ocrassé grisâtre sale Parfois teinté d'olivâtre Cher épaisse Ferme blanche A jaunâtre pâle Bleuissant légèrement à la coupe Odeur faiblement fruitée ou vinaigrée Puis désagréable Saveur amère Pieds renflés sur les deux tiers du bas A l'état juvénile Puis s'allongeant tout en gardant toujours sa base ventrue Rouge carminé à rouge brunâtre à la base Jaunâtre vers le haut Natement réticulé d'un réseau blanchâtre Port jaune pâle Puis jaune citron Assez vif Puis verdissant avec l'âge Et bleuissant au toucher comme vous le remarquez Saison Etéotone Habitat Bois de feuillus et conifères Mais surtout chênes et châtaigniers Confusion possible avec d'autres bolets à pied rouge Tels que Boletus satanas Ou Boletus uridus à port rouge Tous deux vénéneux Je lasserai par contre de côté les autres variétés aux couleurs de chapeaux différentes Pour ne pas rentrer dans des discussions hasardeuses Le Boletus calopus est donc vénéneux cru Donc comme beaucoup de bolets à pied rouge Il est préférable de le laisser dans la nature Pour des amateurs de photos On remarque bien son réseau Partant du haut et allant jusqu'à la base 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 Sous-titrage ST' 501